Alors les premières choses à faire quand tu abordes un plan si c'est un peu difficile pour toi. Oui oui c'est difficile. Bon d'accord, pas de problème. Bonsoir amis bluesmen, ce soir je t'apprends à jouer le plan A harmonica blues numéro 37. Je vais jouer sur un harmonica diatonybef de course en si bémol. Voilà on est en noir et blanc là ce soir. Le piano est noir, l'harmonica est noir mais la chemise est blanche. Alors je ne sais pas si tu vois mais on est très raccord. Si tu vois le tableau là haut et tu regardes la cravate c'est les mêmes c'est les mêmes quatre de Liverpool et c'est l'extrait de la pochette. C'est sympa. Donc on joue donc du blues. Les Beatles a mis beaucoup le blues. Ils ont joué beaucoup. Donc ils avaient même tendance parfois à se prendre pour un groupe de raven and blues. Bon donc je vais jouer sur l'harmonica diatonybef de course en si bémol. Si tu as ton harmonica avec toi, vélique le chercher car tu vas en avoir besoin. Et on commence dans quelques secondes. Alors je vais commencer par te jouer le plan, donc la démonstration. Pour cela je vais utiliser un métronome que je mets à 84 à la noire. 4 battements par mesure. Voilà. Je fais la démonstration et après je t'explique comment le jouer. c'est un cours offert en accès libre. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. C'est sympa. Moi j'aime beaucoup ce plan. Alors, je crée un plan et après je vais dire j'aime beaucoup ce plan. Le mec vachement badaise. Alors, je vais t'apprendre à aller jouer. La première chose à faire quand tu abordes un plan si c'est un peu difficile pour toi. Oui, c'est difficile pour ma corps. Pas de problème. Tu commences par solfier les rythmes. Donc, quand tu as la noire, on va dire ta. Quand tu as un soupir, tu dis une chute. Comme ça tu penses à ne pas jouer ici. Et tu vois, là, dans la deuxième mesure, tu as un demi-soupir, une croche, un demi-soupir, une croche liée. Donc, ça veut dire, en fait, quand tu fais les croches, elles sont ternaires en glose. Donc, ça fait sauf indication contraire, mais généralement, c'est ternaire. Traditionnellement, en tout cas, c'est ternaire. Donc là, les croches sont ta, ta. Mais si tu as un demi-soupir qui enlève la première croche, en fait, tu enlèves les deux premiers tiers du temps. Parce que le temps est divisé en trois. un triolet, c'est ta, qui, ta. Si les deux premières notes, tu les rassembles, tu n'en fais qu'une seule, ça fait ta, ta. Donc, si tu ne fais pas la première, ça fait ta. C'est ta. Tu penses ta, mais tu ne le dis pas. Et tu dis ta. Ta, 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 ta. OK ? Ta, ta. Sauf que la seconde fois, donc la première fois, t'as ta, après t'as ta, ça se prolonge. De toute façon, je vais te faire la démonstration au métronome. D'accord ? Je le fais maintenant. Essayes de le faire en même temps que moi. Si tu ne réussis pas, tu mets la vidéo sur pause, tu repuies un petit peu la vidéo, et tu le refais en même temps que moi jusqu'à ce que tu réussisses. D'accord ? C'est important de bien jouer rythmiquement avant de penser aux choses. On y va. Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Ta, ta. Ah oui, je dis qu'on dirait chute après. Un, deux. Et un, deux, trois, quatre. Ta, chute. Ta, chute. Ta, 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 chute. Ta, chute. Ta, 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 ta. OK. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, si tu n'as pas réussi, mets la vidéo sur pause, reviens encore en arrière et recommence. Maintenant, j'enchaîne. Donc, si tu as réussi, bravo. Et maintenant, on dit le nom des notes. Il n'y a pas beaucoup de notes, mais c'est important de le dire. Comme ça, tu fais le lien entre les rythmes et les notes et ce que tu dois jouer à l'instrument. Parce que quand tu joues à l'instrument, il faut mieux penser aux notes. On y va. Bon. Un, deux. Et un, deux, trois, quatre. Ré. 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 Do. Si. Sol. Si. Ré. 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 Do. Un. Ré. Do. Un. Ré. Do. Je me suis un peu trompé, là. Un, deux. Et un, deux, trois, quatre. Ré. 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 Do. Si. Sol. Si. Ré. 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 Do. Si. Sol. Si. Tu joues ça avec un groupe de blues, déjà, ça va bien sonner, mais ça va bien sonner. Si. Sol. 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 Un groupe de blues, déjà ça va bien sonner, mais bon. T'as que des notes naturelles tu vois ? Bon. Ça manque d'effet. Le blues c'est pas que des notes, c'est aussi des effets. C'est des bonnes notes placées au bon endroit avec de bons effets. Alors. Ben, si. Tu sais pas j'ai des altérations parce que puisque les notes naturelles ben déjà tu peux jouer le plan, c'est déjà pas mal. Mais tu peux rajouter par exemple... Ben tu peux faire des glic eigene. On. éventuellement. Ou alors tu peux faire des tongs slap, c'est pas mal avec des tongs slap. Tu peux parler de glissando ou tongs slap, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Tu peux faire de l'octave split. Ça marche bien aussi. Ou de l'octave slap. C'est pas facile à dire. J'aurais dû trouver un autre nom. Et c'est moi qui ai inventé le clap slap. Peut-être que ça existait déjà, mais j'y ai pensé un jour et je me dis « Ah bah tiens, c'est comme le tongs slap, sauf qu'on joue dans l'octave. » Alors, l'octave slap. Voilà. En français, la claque d'octave, c'est pas plus facile à dire. La claque d'octave. Bon. La claque d'octave. 3, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, après, tu peux mettre plein d'effets, les mélanger. 1, 1, et 1, 1, 1, 1. Voilà. Tu peux t'amuser à faire tout ça. OK. Alors maintenant, si tu sais jouer les altérations, tu peux faire ce que j'ai fait au début, je crois. Parce que, bon, quand je joue des phrases, c'est-à-dire, des fois, je pense à des effets au moment où je les joue, je ne vois pas forcément des fois la même chose. Ça crée de la variété. Donc, tu peux faire des deep bends. Le deep bend, c'est quand tu altères et tu enlèves l'altération du tapas. On va contrôler ça rapidement avec un petit vibrato. Enfin, tu peux même faire, c'est sympa à faire, des notes pleureuses. C'est-à-dire, tu fais l'atteration. En fait, c'est un deep bend suivi des notes pleureuses. Donc, tu altères. Le deep, c'est fait de plonger. Donc, tu plonges en altérant. Tu désaltères, entre guillemets. Et après, tu refais un petit plongeant comme ça. C'est comme un, je ne sais pas, un dauphin, par exemple. Ah, tu as déjà vu un dauphin qui fait ça. Dans mes grandes traversées sur l'océan, souvent, quand je vois les dauphins qui plongent. Mais non, je n'ai jamais fait de traversée sur l'océan, mais j'imagine. Donc, pouf, comme ça. Ça fait ce mouvement-là. C'est génial, hein ? C'est ça qui est génial avec l'ornipiédiaque. Un, deux, et un, deux, trois. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est, sur le Si, tu peux faire un deep bend au sein. Ce qui ajoute une blue note. Si tu ne connais pas les blue notes, je t'en parlerai. Mais voilà, le Si, enfin, si tu joues en deuxième position, toujours un 3 altérant une fois, tu joues une blue note. Donc, ça bluesifie la phrase. Ça sonne encore plus blues. Bon, ben voilà. Si tu as réussi à jouer ce plan, ben bravo. Est-ce que tu vas aller plus loin ? Je te propose d'explorer le plan en profondeur. Je vais t'expliquer comment j'ai pensé à créer ce plan, quelle était mon idée génératrice et comment tu peux te servir de cette idée, comment tu peux l'exploiter pour jouer un plan sur les 12 mesures. Parce que là, on a les quatre premières mesures et après, on fait quoi ? Et bien, justement, je vais te l'indiquer dans le cours et je vais même t'indiquer comment exploiter tout ça pour faire un solo sur trois grilles de blues, tu vois. Ce qui fait que tu auras un vrai, vrai solo. Et alors, tu pourras le jouer, bien sûr, tu pourras l'apprendre par cœur. Mais mieux que l'apprendre par cœur, je vais t'expliquer comment toi-même, tu peux créer tes propres phrases et même comment tu peux changer de plan. En fait, si tu veux, ce que j'essaie de t'apprendre, c'est de penser blues, c'est-à-dire que moi, je vais écrire tout à la partition, clé de sol, tablature pour que tu comprennes ce que je joue. Mais j'ai pas besoin, toi, heureusement, d'écrire une partition. T'imagines en plein solo, en plein… T'es en train de faire une jam avec tes potes. Ah, attendez, c'est à moi de faire le solo, attendez, je vais écrire. Ben non, tu l'écris pas, tu le joues directement. Tu pars d'une idée et tu la développes sur trois grilles de blues, tu vois. Et ça, c'est vraiment un super truc à faire. Et ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu auras simplement une simple idée en tête, tu pourras l'exploiter sur trois grilles, tu vois. Plutôt que de chercher à piocher des plans, dire tiens, je vais jouer le plan numéro 47 et après le plan 22, puis après le plan 37. Non, c'est trop dur à faire. Puis ça va pas être cohérent, quoi. Si tu prends plein de phrases comme ça et que tu mélanges, ça va pas donner que de cohérence. Ça va pas être intéressant toi-même, tu vas te mélanger, tu te rappelles où t'en es. Enfin bon, c'est le boxon, quoi. Non, là, ce qu'il faut, c'est, en réalité, c'est, comment dire, c'est avoir une idée et la développer. Voilà, mais c'est comme ça qu'on fait quand même une composition, tu prends une idée ou deux, puis tu la développes. Là, avec une seule idée, tu vas pouvoir la développer. Donc là, je propose ça, donc, dans ce cours qui s'appelle l'exploration du plan Armelka Blues numéro 37. Et je vais même te fournir une piste d'accompagnement avec un vrai groupe de blues qui joue. Comme ça, tu vas pouvoir éclater à jouer avec d'autres musiciens. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo. Si tu as apprécié ce mini cours à accélérant, clique sur le pouce en l'air, le jeune de YouTube. Tu peux t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le bouton rouge, en cliquant sur la cloche, puis sur toutes les notifications. Comme ça, tu recevras une notification par e-mail. Lors de la prochaine publication, tu n'auras qu'à cliquer sur la vignette pour y accéder directement. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'arriver sur la chaîne et puis voir s'il y a du nouveau. OK ? Voilà, ben écoute, en tout cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine, lundi prochain, à partir de 17h, pour explorer ensemble le plan Harmonica Blues numéro 38. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501